Je dirais qu'il y a deux constantes dans mon parcours professionnel. La première constante, elle concerne la transformation et le goût dans la transformation de ce que j'appellerais le progrès pour tous. Deuxième constante, je dirais le goût, l'appétence pour les médias et pour l'information. C'est un secteur qui m'a toujours attirée, qui m'a toujours plu parce que c'est un secteur qui permet de comprendre mieux le monde qui nous entoure, de mieux comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés et donc par définition de mieux se connaître. En termes de parcours professionnel, j'ai traversé, j'ai eu des expériences multiples et variées qui croisent en fait un peu tous les sujets de la communication. D'abord en agence de publicité, chez Ogilvy, puis un peu plus tard chez Publicis, chez un opérateur de télécom, SFR. Au grand moment, à la grande époque de Vivendi Universal, et puis ensuite dans des groupes médias, dans des grands groupes médias. D'abord le groupe Figaro, ensuite le groupe Le Monde, et puis maintenant depuis 4 ans, 5 ans, dans le groupe Les Écos, le Parisien. Et là, aujourd'hui, depuis 2019, je suis DG et je suis en charge du pôle qu'on appelle Les Écos, le Parisien, partenaire. Donc c'est tout ce qui concerne la monétisation, la diversification et les nouveaux territoires de croissance. Je pense que le digital, c'est clairement un outil, un levier de transformation, et pour le pro, et pour le perso, on l'a tous vécu. Moi, j'essaierai de résumer cette transformation au travers de quelques mots-clés. Il y en a deux qui me viennent d'abord à l'esprit, c'est accélération et innovation. Accélération et innovation, pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'avec le numérique, tout est plus rapide, tout est plus fluide. Bon, évidemment, l'exemple de la pandémie en a été une illustration incroyable. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés confinés, chacun chez soi, et tout a continué quand même. Les entreprises ont continué de tourner, les journaux ont continué de sortir, les collaborateurs ont continué d'interagir. Là, aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, on a des images en temps réel, des récits, des images de cette malheureuse guerre. Et en matière d'innovation, je dirais que chaque jour, il y a une nouvelle écriture éditoriale, une nouvelle initiative. Celle à laquelle je pense en ce moment, c'est celle du Grand Continent, cette initiative de ces trois normaliens qui est très intéressante. Et qui pensent, qui articulent, en fait, l'info chaude et l'analyse, le macro, puisqu'en fait, ils définissent leur initiative autour de l'articulation entre le tweet et le livre. Les deux autres mots-clés qui me viennent à l'esprit pour définir la transformation que rend possible le numérique, c'est la massification et l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on voit bien que le numérique permet de se connecter au bout de la rue comme au bout du monde. Le numérique donne accès à tous les savoirs de façon illimitée, à toutes les connaissances, à toute l'info. On peut se former, on peut avoir accès à toutes les informations, à tous les savoirs. En revanche, je pense que c'est important aussi de se dire que cet outil, c'est aussi un outil de diffusion des fake news, de diffusion des polémiques et des polémistes. Et que donc, face à la question du numérique en tant qu'outil, il faut se poser la question de sa fonction, de sa mission. On est dans un moment de transformation de nos sociétés, un moment qui est clé. Et je crois que, enfin là, tout particulièrement, notre actualité nous le rappelle tous les jours. Et donc, le numérique doit se mettre au service de cette transformation plus durable, plus pérenne de notre société. Et donc, ça doit passer par le fait de se mettre au service de l'éducation, de la transmission. Ça, ça me paraît vraiment très important. Je ne peux pas dire que j'ai rencontré de véritables obstacles ou de véritables freins tout au long de ma carrière professionnelle parce que j'étais une femme. Alors peut-être parce que l'univers des médias et de la communication est un univers assez ouvert, enfin très ouvert et très féminin. Peut-être parce qu'il y a des femmes modèles bien plus prestigieuses, des figures prestigieuses qui sont passées avant notre génération et qui ont ouvert la voie. Je pense à Sylvia Nagazanski, je pense à François Giroud, je pense à Elisabeth Badinter, je pense à Simone Veil. Toutes ces figures archi-prestigieuses qui ont fait la démonstration que tout était possible dans la philosophie, dans la psychanalyse, dans les médias. Peut-être aussi parce que j'ai grandi dans une famille, j'ai eu la chance de grandir dans une famille dans laquelle on m'a encouragé, moi comme mes frères, de la même façon, de façon identique, à travailler pour réaliser mes objectifs et mes rêves. Donc non, je n'ai pas vraiment connu de frein. En revanche, ce que je peux dire, c'est que moi, je me suis fixée quelques limites pour vraiment garder un bon équilibre entre le pro et le perso. C'est-à-dire que pour moi, c'était très important de ne renoncer ni à ma vie perso, ni à ma vie professionnelle, et de continuer à évoluer, de m'épanouir, de grandir professionnellement, mais aussi de voir mes enfants grandir, de les accompagner dans leur scolarité, de les accompagner dans leur épanouissement et dans leur singularité. Donc je n'ai jamais renoncé à l'un ou l'autre, et je me suis mobilisée pour essayer de concilier les deux. Et franchement, je pense ne pas y être si mal arrivée. Et d'ailleurs, très concrètement, j'ai très tôt partagé avec eux le goût que j'ai pour les médias et l'information. Et aujourd'hui, on parle d'actualité, d'infos, ils ont des bonnes lectures et j'en suis très heureuse. Moi, je pense vraiment que là aussi, je pense que ça a ouvert, notamment pour les jeunes générations, parce que c'est au cœur de leurs usages, le champ des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique, c'est l'opportunité de la désintermédiation. Le numérique, c'est l'horizontalité. Le numérique, c'est le décilotage. Le numérique, ça décaste, ça permet de sortir de sa casse. Ça a permis de publier un bouquin, de sortir un CD. L'exemple d'Orelsan est génial. Enfin, la série sur Netflix, je ne fais pas de pub, mais sur Orelsan, elle est extraordinaire. On se dit, c'est incroyable, on ne peut pas ne pas se projeter. Donc voilà, c'est ça que ça rend possible. Moi, je pense que ça rend possible tout ça. Donc ça, c'est formidable et c'est particulièrement vrai pour les nouvelles générations, parce que c'est naturel, c'est un réflexe, c'est au cœur de leur usage. Après, franchement, je pense que ça l'est autant pour les femmes que pour les hommes à chacun de s'emparer de cet outil. Je leur dirais, il faut travailler, parce que quel que soit le secteur d'activité que tu choisis, l'entreprise que tu choisis, il faut donner de soi, il faut travailler. Je leur dirais, se donner les moyens de se faire plaisir, c'est vachement important. Là aussi, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le métier que tu choisis, quel que soit l'entreprise que tu choisis, il faut être aligné avec ces centres d'intérêt, avec ce qu'on aime, parce que s'il n'y a pas cet alignement-là, c'est impossible de réussir, je pense. Et puis la troisième chose que je dirais, c'est d'être sincère. C'est de ne pas se mentir, de se dire la vérité, de connaître ses forces, ses faiblesses, de valoriser ses forces et puis aussi de s'entourer, si on a des faiblesses, on a tous des faiblesses, de s'entourer de profils complémentaires qui viennent nous enrichir et qui font qu'à plusieurs, on est plus fort et on réussit mieux.